bonjour à toutes et à tous aujourd'hui c'est au tour des natifs chèvres d'être cités concernant les prévisions 2019 et c'est ce que nous allons faire tout de suite alors cette année 2019 va permettre à ces natifs de souffler un peu d'autant plus que l'année dernière n'était pas vraiment de tout repos avec le chien cela va être l'occasion de revoir toutes les choses que ces natifs ont mis de côté volontairement ils devront également penser à eux davantage en se ressourçant ce qui va être vital et aussi en se fixant sur des objectifs ou des projets mis en attente faute de temps d'inspiration de mieux de budget ou autre cette année sera justement l'occasion de les ressortir du placard pour les mettre au bout du jour c'est ce qui est conseillé pour ces natifs car ils ont tout à y gagner afin que ces projets voient le jour par contre ce qu'il faut savoir sur 2019 c'est que cette année demandera à ces natifs d'être plus tolérant et surtout d'en prendre et d'en laisser au niveau de la communication avec autrui du fait d'une année plus complexe dans les rapports en général pour tout le monde les conflits seront inévitables partout il faut en être conscient donc il faudra absolument éviter toute susceptibilité garder le contrôle des émotions sera le maître mot ceci dans n'importe quelle situation cela jouera dans toutes les relations quelles qu'elles soient notamment celles en couple ce qui veut dire que ces natifs devront peser leurs mots en cas de dispute et prendre du recul face à d'éventuelles contrariétés quelque part elles seront assez inévitables cette année car certaines étoiles ne jouent pas en faveur de la communication concernant ces natifs ce qui incitent à ne pas se perdre dans tous ces états mais au contraire de faire face pour clarifier au maximum la situation d'autant plus que ces natifs ont de réelles chances qui vont s'ouvrir à eux professionnellement notamment dans les domaines créatifs en étant extrêmement large où ils pourront laisser exprimer pleinement leurs talents en étant reconnu par les efforts fournis et en invitant une certaine reconnaissance mérité ce qui intérieurement peut résonner très fort en eux en termes de satisfaction personnelle bien entendu il faudra activer ces étoiles bienfaitrices en emboîtant le pas pour provoquer cette réussite autrement cela fera l'effet inverse en invitant une certaine frustration et une incompréhension dans d'autres domaines de leur vie en plus d'être perçu injustement par les autres donc ces natifs doivent se lâcher complètement cette année au niveau créatif et laisser libre champ à leur ressenti du moment le fait d'évacuer certaines choses fera énormément de bien car ces natifs ont souvent tendance à garder beaucoup de choses au fond d'eux en étant plus introvertis pour la plupart ceux qui n'aident pas toujours malgré la grande délicatesse qu'ils ont bien souvent surtout chez les femmes cette année va conditionner le mental c'est pourquoi ces natifs doivent en être conscients avec les épreuves qu'ils pourront rencontrer la sensibilité sera plus forte surtout à la vue des comportements extérieurs qui pourront les gêner ou les mettre mal à l'aise l'idéal pour ces natifs sera de se confier et de rendre visite à des personnes étant très proche d'eux cela leur fera beaucoup de bien en plus de leur amener de la joie et du plaisir donc qu'ils cultivent l'empathie et qu'ils se focalisent sur leurs objectifs pour cette année et cela sera déjà très bien côté finances l'année n'est pas mauvaise du tout et même si certains moments peuvent être plus délicats il ne faudra pas hésiter à demander conseil avec vos proches mais ce n'est pas une année catastrophique du tout elle est même pas si mal que ça comparé à d'autres côté carrière tout se jouera sur la communication que ce soit avec leurs collègues leurs subordonnés ou leurs patrons ainsi il sera bon de réfléchir à ses mots et ses actes et surtout à quelle personne se fier vraiment car les hondis sont vite alimentés et déformés par jalousie et donc il faudra veiller à cela pour éviter tout malentendu fâcheux côté coeur ceux étant mariés devront être plus attentifs à leur union cette année pour justement la solidifier davantage car avec certaines périodes de stress dans l'année qu'ils vivront cela pourra mettre à mal de manière passagère le couple rien de bien méchant mais ce n'est jamais agréable pour ceux étant célibataires par contre ils ont toutes les chances de rencontrer un ou une partenaire à condition naturellement d'être prêt ou prête côté santé c'est une année où ses natifs devront prendre soin d'eux et de leur bien-être avant tout en notant que les risques de blessures ou de maladies peuvent être plus importants cette année pour ses natifs quant à l'alimentation elle va également avoir son rôle dans cet équilibre en évitant les plats trop lourds qui restent sur l'estomac voilà ce que l'on pouvait dire de ces natifs de la chèvre demain vendredi et dernier jour de la semaine nous finirons avec les prévisions des natifs du singe ainsi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain au revoir oh 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 Sous-titrage FR ?